Nous revenons sur la vie et la carrière de l'écrivain bergélien Frédéric Dard, plus connu sous le nom de San Antonio. Et derrière ces deux noms se cachent des écrivains très différents, car au-delà du célébrissime commissaire San Antonio, d'autres livres plus graves, plus sombres, ont été écrits par cet homme à double visage. C'est une série signée pour nous de Gilles Ragri, avec Yves-Marie Glot et Jean-Pierre Ardito. La dualité de l'écrivain est gravée jusque sur sa tombe, au cimetière de Saint-Chef. Frédéric Dard dit San Antonio. 180 livres pour les aventures du commissaire San Antonio, des dizaines de polars édités sous son vrai nom. Frédéric Dard, ce sont des romans noirs, dominés par l'angoisse, par la mort. Et San Antonio, ce sont des romans truculents, dominés par le rire, par des scènes de sexe extrêmement joyeuses et délirantes. Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas imaginer que Frédéric Dard et San Antonio, je parle des auteurs, sont le même auteur. Frédéric Dard avait le désir absolu d'exprimer sa vraie personnalité dans les romans édités à son nom, dans un français très classique, en opposition aux pantalonnades des San Antonio. Oui mais voilà, la créature a fini par dévorer son créateur. Frédéric Dard, au fond, intimement, il est très jaloux de San Antonio. Il est ridicule à côté de San Antonio. Quand Frédéric Dard sort un bouquin, comme celui que j'ai sorti chez Plomb par exemple, il a fait 8000 exemplaires. Vous comprenez, alors que le même mois sortait un San Antonio qui était à 500 000, évidemment il se sent un tout petit peu cocu, disons le mot. Un homme et deux œuvres en apparente contradiction. Et pourtant, Dominique Lagorgette, professeure d'université, qui place San Antonio au centre de ses recherches, a trouvé un point commun à tous ses livres. Sa grande question c'était comment le mal est possible. Vu que c'est un grand humaniste, ça le choque énormément de quoi sont capables les gens. Ils n'arrivent pas à y croire, bien souvent parce qu'ils ne respectent pas les autres gens. Et je pense que toute son écriture, elle est là aussi pour comprendre ce qu'il peut faire qu'un homme ou une femme se comporte pas bien. Obsession du mal, doublée d'une obsession de la mort. Il avait fait construire sa tombe de son vivant et il venait parfois la visiter, histoire de rire au nez de la grande faucheuse. J'espère que je ne vais pas me casser la gueule sur le marbre. Ça serait un comble, le mec qui se tue sur sa tombe. Lui, la mort l'a accompagné de manière quotidienne. Et d'ailleurs, il ne comprenait pas pourquoi, dans l'existence des gens, dans leur comportement, ils avaient cette tendance à l'immortalité. S'ils avaient été conscients qu'il y a un point final à l'existence, ils verraient la vie autrement et ils la mettraient en valeur davantage. Nul n'est immortel, bien sûr, mais les écrits de Frédéric Dard lui ont offert la postérité. Et son style, son panache, le rendent unique dans l'histoire des lettres françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada